Magat, toi qui connais bien toutes les bonnes adresses londoniennes, est-ce que le Queen Street Coffee ring a bell to you ? Ah non, une nouveauté je connais pas du tout. Alors le Queen Street Coffee c'est juste la bonne adresse londonienne pour apprécier un moment hors du temps avec un ou deux amis ou de la famille. Et j'imagine avec le nom que c'est dans un jardin botanique, un parc ou quelque chose ? Exactement, ça se trouve en fait dans une pépinière, c'est au nord-ouest de Londres et donc c'est parfait, tu vas te balader dans les allées de fleurs puis déguster un superbe full english breakfast sous une serre après avoir découvert deux trois nouvelles variétés de plantes type hélébor noir ou plus classique andoli, plus classique ok je connais même pas le nom mais bon voilà donc tu vas avoir découvert quelques plantes donc super. Et au niveau cadre dis-nous en un peu plus ? Alors comme tu peux l'imaginer, très romantique, des tables et des chaises en fer forgé blanc, des coussants tissus Liberty obligés dans la ville de fondation de ce tissu, des plaides en laine pour nous tenir chaud l'hiver car Dieu sait qu'il fait froid outre-Atlantique et c'est pas toi qui me contredira là-dessus. Je confirme ! Et alors niveau nourriture... Oui hormis le English breakfast parce que bon ça va bien cinq minutes mais qu'est ce que tu as ? Alors ne t'inquiète pas pour les Frenchies qui ont envie donc de déguster la baguette, la baguette, le beurre, la confiture. Pas de soucis vous avez donc non seulement les spécialités donc britanniques mais également donc viennoiserie et toast avec du beurre et de la confiture, du fromage blanc with maple syrup, french berries et granola enfin les trucs genre ultra classique, les pancakes et surtout on adore leurs recettes de jus de fruits frais avec mention spéciale pour le strawberry touch et le detox juice. Wow ça vend du rap ! Bon bref l'idéal pour un brunch parce que c'est la coutume là-bas donc un samedi ou un dimanche. Parfait exactement mais tu peux aussi déjeuner en semaine donc vraiment c'est très complet quoi. On va aller au BD2, vous pouvez comme à votre habitude si vous avez envie de découvrir le lieu ou faire une petite virée pendant votre flower shopping vous rendre au Queen Street Coffee et vous trouverez toutes les descriptions... les vidéos... les infos pratiques en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Et bon bah nous en attendant de retourner à Londres pour justement apprécier nos breakfasts là-bas. On va aller faire un petit tour et voir les fleurs dans notre livrerie. Not flower shopping ? Je ne sais pas si on a le droit mais... Allez, à plus le BD2 ! Allez, à plus le BD2 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501